Je suis Mariam Soudendjaye, coordonnatrice du pôle sensibilisation, organisation et logistique du REVOCAP. REVOCAP c'est le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. Alors le REVOCAP en partenariat, parce que nous on réfléchit en notion de partenariat, pas au chevet, parce que ce n'est pas une aide mais c'est une contribution, parce que vous avez eu l'ingénieuse idée de mettre en place cette initiative. Nous en tant qu'organisation qui est engagée dans la lutte contre le Covid-19 et qui appuie le personnel de santé ainsi que l'Etat à contribuer efficacement avec une communication de proximité, nous avons jugé nécessaire de venir parce que c'est louable. La campagne Takal Sa Masque, en pratiquant un masque, c'est louable, c'est une initiative vraiment ingénieuse et qui va sionner le Sénégal. C'est cette approche-là, cette approche communautaire qui nous a poussé à venir être un soutien dans cette initiative. Oui, il s'agit déjà de la campagne s'intitule Takal Sa Masque, donc le besoin essentiel tourne autour de Masque. Donc on a remis un lot de 2000 masques à la Fédération Sénégalaise de Taekwondo, mais aussi des gels hydroalcooliques pocket, qui permettraient à chaque pratiquant, en plus d'avoir le masque, mais de se prémunir des gestes barrières avec le lavage des mains, si ce n'est pas possible d'avoir un dispositif de gel sanitaire qui pourrait l'aider après chaque contact ou s'il sent nécessaire d'en mettre, de prendre de sa poche. Oui, c'est une collaboration sur la durée parce qu'au-delà, Revocap, c'est une plateforme citoyenne. Et en termes de partenariat, on est embarqué dans une lutte contre Covid-19, on est embarqué dans une guerre. Et dans la guerre, on a besoin d'un monde mental. Aujourd'hui, on pourrait amener rien que nos volontaires pour pouvoir davantage travailler leur mentalité, davantage travailler leur approche du risque pour qu'ils puissent être optimaux sur le terrain. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, c'est que nous, nous sommes une organisation qui disposons de dons. On pourrait encore leur donner pour sionner davantage, mais pourquoi pas faire ensemble des activités. Parce qu'au Sénégat, c'est ce qui manque. Chaque organisation veut avoir le lead ou avoir le contrôle sur quelque chose. Mais on n'a pas tendance à travailler ensemble. Et aujourd'hui, on voit des organisations qui sont dans la santé, qui viennent travailler avec le sport. Ça pourrait faire un bon matching, ça pourrait faire une bonne connexion. Donc c'est le lieu de montrer qu'on peut être d'une organisation de base. Mais si on a des principes qui nous lient, rien ne nous empêche de travailler ensemble pour avoir davantage d'impact sur le terrain. Je m'appelle Balé Djei, je suis le président de la Fédération Sénégalaise de Taekwondo. En fait, le projet Takal Samas, pour la Fédération Sénégalaise de Taekwondo, en pratiquant en masque, c'est de pouvoir en fait collecter 20 000 masques, mettre à la disposition de nos pratiquants. Comme vous le savez, le Taekwondo, qui est une arme raciale coréenne, venu de la Corée du Sud, est implanté ici au Sénégal, mais qui couvre en fait l'ensemble des 14 régions du Sénégal. On a une forte communauté, raison pour laquelle, en fait, avant le démarrage des activités, l'idée c'est de mettre à la disposition de nos pratiquants et de nos clubs, en fait, des masques et des gels pour pouvoir se protéger de la pandémie mondiale. Raison pour laquelle la direction technique nationale, avec la Fédération, on avait demandé, en fait, de faire un projet qui s'appelle Takal Samas, en pratiquant en masque. Et ce projet a été lancé il y a une semaine, et Révocap a répondu, en fait, à l'appel de la Fédération. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier, en fait, l'honorable député Mareme Soudengai, qui a répondu très rapidement, en fait, à ce projet. En fait, la Corée, en fait, c'est le premier partenaire, en fait, de la Fédération Sénégalaise de Taekwondo. Donc, l'ambassade de Corée nous avait doté, en fait, des gels. Et à l'époque, on n'avait même pas encore lancé ce projet Takal Samas. Mais en termes de partenariat, c'est Révocap, en fait, le premier a répondu à l'appel en donnant des masques, des gels. Déjà, des gels qui sont très, très praticables, parce que nous avons des équipes nationales où nous avons des jeunes. Donc, ce sont des gels qu'ils peuvent mettre, en fait, dans leur sac, venir à l'entraînement, se protéger, s'entraîner correctement et repartir correctement. Mais par contre, on sollicite encore d'autres partenaires pour répondre, en fait, à l'appel de ce projet-là. Parce que 20 000 masques, c'est histoire de couvrir, en fait, l'ensemble des taekwondo du Sénégal. Donc, et ça, nous remercions Révocap. Ils ont montré la voie, donc, en tant que citoyens, en tant que patriotes. Donc, ils ont montré la voie. Donc, actuellement, on va solliciter d'autres structures pour pouvoir, en fait, atteindre cet objectif. Tout à l'heure, Honorable avait répondu que nous sommes en guerre. Pour être en guerre, il faut avoir de très bons outils. C'est comme nous, en taekwondo, il faut avoir de très bonnes techniques pour être des champions. Aujourd'hui, avec ces masques, une manière, en fait, de pouvoir participer à cet effort de guerre et de gagner, en fait, ce combat. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Et l'objectif, c'est de doter des masques, des gels et d'autres dispositifs, en fait, à tous les pratiquants du Sénégal. Aujourd'hui, je peux vous dire deux choses. Nous, nous sommes des pratiquants de taekwondo. Nous avons, en fait, les cinq qualités, en fait, des taekwondoistes. Et je peux dire qu'en termes de discipline, en termes de respect, le taekwondo ou bien les arts martiaux, de manière générale, participer, en fait, à cet effort de guerre. Nos maîtres de salle sont vraiment très sensibles, en fait, à cette pandémie. Ils vont jouer un rôle très important sur l'éducation des jeunes. Quand on parle de sport, éducation, sport santé. L'éducation va passer, en fait, à passer le message souvent dans les dojos. Les jeunes qui vont venir dans les dojos respectent mieux, coûtent même ceux qui sont à l'école. Il suffit juste d'aller dans un dojo et de voir la discipline qu'il y a là-bas. Donc, je peux dire qu'ouvrir les dojos permet aussi une campagne de sensibilisation à ces jeunes-là. Certes que nous avons la famille, mais ces jeunes respectent plus les maîtres de salle aussi. Il y a des valeurs qu'on inculque à des enfants. Et je pense que les maîtres sont capables aussi de participer à cet effort de guerre qui se trouve dans la sensibilisation de ces jeunes. On va porter les masques. En venant au dojo, portez vos masques. Ils vont porter les masques. Ce que ces enfants, c'est juste, en fait, l'éducation. Et c'est pour cela, en fait, cette campagne de porter les masques, voir le gel hydroalcoolique, entrer dans un dojo ou le mettre de salle, vous dire quels sont les gestes qu'il faut faire avant de venir dans un dojo, ça participe aussi un petit peu, en fait, à la sensibilisation. Et nous, on respecte, en fait, cette hiérarchie dans les armations. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis là en tant que président de la fédération, mais nous avons notre grand maître, Amé Dédou, qui est là. C'est le plus gradé du Sénégal. Mais tellement que les armations ont inculcu des valeurs que moi, je le respecte. Même en tant que président, il y a un certain respect. Il a fait en nous quand on était petits. Aujourd'hui, je sais que nous, on est capables de le transmettre à ces jeunes-là. Et je sais qu'on a commencé à faire cette sensibilisation. Nous allons continuer à le faire. Nous pensons que le ministère des Sports va accepter notre requête d'ouvrir les salles et les dojos bientôt en octobre, parce que nous avons déjà déposé notre plan post-Covid au niveau du ministère des Sports. Maintenant, on est délégataires de pouvoir du ministère. On attend l'autorisation de la tutelle pour pouvoir démarrer correctement. On a pris les devants dans nos dojos pour pouvoir, en fait, doter des thermoflages, léger, avec un protocole bien défini, raison pour laquelle, vu que nous allons partir dans les régions, discuter avec nos présidents des ligues, pour discuter avec les staffs des ligues, pour leur présenter le protocole, échanger avec eux, comment ce protocole doit être respecté dans les dojos. C'est une manière de sensibiliser d'abord nos ligues et qu'ils vont continuer, en fait, de faire le relais dans les terrains. Et c'est la même chose pour le Revocat. Si vous regardez leur méthode de travail, c'est la même chose pour le Taekwondo. Ils ont 400 volontaires déployés partout dans le Sénégal. Ils vont continuer la mission à sensibiliser et à dire que ce combat-là n'est pas encore fini. Il faut continuer à attirer les coudes ensemble pour pouvoir, en fait, dominer et gagner ce combat. Bon, nous avons un athlète para-olympique qui est déjà qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Mais actuellement, ça, c'est la direction technique qui a mis son programme pour pouvoir continuer la préparation. Donc, ils ont déjà continué avec les entraîneurs. Et le directeur technique national, il est ici présent. Les athlètes suivent, en fait, les cours à distance, surtout chez la petite catégorie. Mais pour l'élite qualifiée déjà aux Jeux Olympiques, lui, il s'entraîne individuellement avec un programme bien défini. Quand on parle de cours à distance, en fait, le taekwondo s'adapte très, très vite à cette pandémie. Raison pour laquelle nous avons ouvert notre plateforme sur Zoom. Faire les cours à distance où les athlètes, ils s'entraînent. Un maître qui est là, ici, il dispense, en fait, les cours directement, en fait, où les athlètes sont chez eux. Donc, ça, on l'a fait depuis presque trois mois. La direction technique a travaillé dans ce sens-là. Mais, tu sais, un athlète, quand il est au frigo gelé, c'est très, très difficile de revenir. Et les autres pays, ils ont démarré. La France, Côte d'Ivoire, l'Égypte, etc. Même la Corée a démarré les compétitions au niveau international. Donc, c'est le moment de penser à l'élite. C'est que notre élite va défendre les couleurs du Sénégal bientôt. Déjà, vous avez vu que le Sénégal va jouer contre la Mauritanie et le Maroc. Et l'élite, ils ne s'entraînent pas, ils ne vont pas gagner. Et il y a les risques de blessure. Donc, un athlète, il faut qu'il soit bien préparé pour aller gagner, en fait, les matchs et les combats. C'est le moment aussi de préserver cette élite qu'on a déjà travaillé depuis très longtemps. Les compétitions qui vont venir en perspective. Nous avons le temps maintenant, vu que Tokyo a été reporté en 2021, de pouvoir en fait faire une très très bonne préparation en vue de décrocher des médailles maintenant en 2021, Inch'Allah.